bonjour simon cette semaine est un peu chaotique on va dire parce que j'ai dû préparer l'anniversaire de ma fille à l'école c'est à dire cuisiner pendant cinq heures et j'ai dû me lever à cinq heures et demie du matin pour donner un coup très tôt et aller déposer la nourriture à l'école et puis faire en sorte que qu'ils comprennent bien toutes les consignes j'ai fait 50 crêpes j'ai fait une cinquantaine de salades et puis donc c'était c'était beaucoup de travail et j'ai en fait j'ai terminé à une heure du matin hier et tu peux imaginer que je n'ai pas beaucoup dormi mais bon je vais essayer de faire cet enregistrement avant qu'on ait le cours et puis je vais essayer d'ouvrir le chapitre 5 de le chapitre 5 de la france contemporaine qui parle en fait de l'europe alors l'europe on va voir l'histoire la création et je pense que je vais un peu trop le chapitre 5 c'est juste après ça donc voilà l'union européenne attention à la prononciation l'union européenne la france est une nation souveraine depuis le moyen-âge c'est un des premiers grands pays européens à avoir acquis le statut de nation plusieurs siècles avant l'espagne l'allemagne et l'italie aujourd'hui pourtant la france fait partie d'une plus grande association supranationale et d'une plus grande souveraineté à certains égards l'union européenne l'union européenne est une association de 27 démocraties de l'europe qui cherche à harmoniser leurs structures économiques et politiques afin d'établir une règne un règne pardon de coopération internationale un règne de coopération internationale contrairement à toutes les tentatives historiques d'unification de l'europe par la force militaire depuis napoléon jusqu'à hitler l'union européenne vise à une union fondée sur le consentement et la collaboration des pays membres l'union européenne n'est pas un nouvel état qui se substitue aux états existants chaque pays membre délègue une partie de sa souveraineté aux institutions communes qui défendent les intérêts communs de l'union d'un point de vue pratique l'union européenne permet aux citoyens des pays membres de résider de circuler librement de travailler de vendre et d'acheter des produits et des services et de les payer avec une monnaie unique utilisée dans presque tous les pays de l'union donc un peu d'histoire maintenant la france est non seulement un des 27 pays membres mais elle a joué un rôle décisif dans l'histoire de la coopération européenne depuis la fin de la deuxième guerre mondiale l'idée d'une europe unifiée comme seul moyen d'éviter une troisième guerre mondiale sur le territoire européen et dont la souveraineté nationale serait partagée par tous les pays a été élaborée par Jean Monnet alors 1888 on peut dire aussi 1888 1979 économiste et homme politique français en 1950 Monnet a proposé l'initiative de placer sous une autorité commune les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier afin de promouvoir le développement économique de ces deux pays appauvris par la guerre il s'agissait d'abord d'accords douaniers entre la France et l'Allemagne en 1951 au traité de Paris d'autres pays l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont décidé d'adhérer à cette organisation en 1957 le traité de Rome a été signé par les six et le marché commun est né celui-ci permettant d'éliminer peu à peu les tarifs douaniers entre les six pays membres en 1973 le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ont signé le traité de Bruxelles qui a marqué leur entrée dans le marché commun appelé alors la Communauté économique européenne la CEE ou l'Europe des neufs en 1981 la Grèce est devenue membre les dix et en 1986 la CEE a accueilli deux nouveaux partenaires l'Espagne et le Portugal les douze en 1995 la Suède, la Finlande et l'Autriche sont devenus membres de la Communauté les quinze, nouvellement baptisée l'Union européenne, l'UE le 1er janvier 2002 a marqué la mise en place de la monnaie unique, l'euro dans les douze états de la zone euro le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni ayant décidé de ne pas faire partie de cette zone les francs français, les marques allemands, les lyres italiennes et les autres monnaies nationales ont disparu cette même année en 2003 le traité de Nice a ouvert la voie à l'élargissement de l'Union vers les anciens pays communistes de l'Est la même année le Parlement européen a donné le feu vert à l'adhésion de dix nouveaux membres de l'Europe de l'Est pourquoi une expansion si ambitieuse la réunification de l'Allemagne l'échec des régimes communistes dans l'Europe de l'Est en 1989 et en 1990 et la désintégration de l'Union soviétique en 1991 ont introduit de nouvelles dimensions dans le programme de l'Union face à ces événements historiques l'Europe devait s'adresser à la question de l'avenir de ces nouvelles démocraties d'après le traité de l'Union européenne tout État européen qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut poser sa candidature pour devenir membre de l'UE la Turquie a essayé en plus les candidats doivent avoir une économie basée sur un marché libre d'échanges et doivent avoir la capacité de remplir les règlements de l'UE depuis 1998 les pays candidats ont dû s'adapter pour satisfaire certains critères politiques et économiques avant leur entrée dans l'UE 10 nouveaux membres ou 10 nouveaux pays membres ont indéré à l'Union en 2004 la Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie donc tu peux remarquer Chypre et Malte n'ont pas d'article devant Cet élargissement a augmenté la superficie de l'Union de 23% et a ajouté 75 millions de citoyens à sa population La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré en 2007 pourtant à 27 le nombre de pays membres et à 495 millions la population de l'Union Ok, c'est intéressant On va faire la transcription avant qu'on commence le cours J'espère que j'aurai assez le temps Voilà, tu es là Donc ça c'est l'italien, c'est ce qu'on a fait hier Donc je te dois l'enregistrement pour ça J'ai essayé de faire les enregistrements quand j'ai terminé de cuisiner Je peux te dire que j'étais sur les genoux Je ne priais pas, non, mais j'étais exténuée Et alors voilà, je reviens un petit peu en arrière Donc ça c'est la vidéo que j'ai regardée Une intelligence sans cervelle, c'est intéressant Parce que le corps humain est une intelligence par elle-même Et on pense que l'intelligence vient uniquement du cerveau Alors que non, le corps humain peut également avoir sa propre intelligence On pourrait en parler en fait C'est la capacité du corps humain à se régénérer, à guérir, etc On pourrait en parler aujourd'hui Donc grâce à Get Better Ou à cause de Get Better Ok On peut dire grâce Pardon Si on remercie quelqu'un Donc c'est J'ai trouvé un travail grâce à lui, grâce à elle Ou j'ai dû J'ai dû préparer Les préparatifs De l'anniversaire À cause de l'école Qui n'ont pas de bon cuisine Voilà Imprévisible Impredictable Notre refus Refusons Refusons Une bonne stratégie du Royaume-Uni De ne pas avoir accepté l'euro Je suis d'accord Je suis totalement d'accord Et je peux te dire Qu'il y a beaucoup de Français Qui n'ont pas aimé cette stratégie Parce qu'on dit en français Le Royaume-Uni A fait bande à part Faire bande à part C'est like To be a team apart Ils n'ont pas voulu En fait Accéder complètement A l'Union Européenne Tristesse This is sorrow Sadness It's better to say that Sadness La décision C'était une décision Pour éviter De ne pas se joindre Complètement A l'Union Européenne Et le souhait De quitter l'Union Européenne C'est une volonté Ou un souhait The will The sway The wish Ils ont plus profité économiquement Professionnellement Sur différents plans En ne faisant pas partie De l'Union Européenne L'Unification Ou unifié To link On va dire Une devise Quand on veut échanger Des devises Par exemple Des dollars Avec des euros Donc c'est un échange De devises Mais on peut Généralement Quand on parle De l'euro Par exemple On va dire La monnaie La monnaie La monnaie unique D'accord Donc la devise Quand on fait un échange Et la monnaie Quand on parle En général D'accord L'Allemagne Est le pays Qui contrôle Principalement L'Union Européenne Et c'est le pays Le plus riche Et le plus puissant D'Europe Ok Donc il y a Beaucoup de problèmes A ce niveau là également Parce qu'il y a Beaucoup de pays Qui refusent D'être contrôlés Par l'Allemagne Il est difficile De rassembler Une monnaie Il est difficile De rassembler Les pays Ça a été une idée Qui est très romantique Mais je peux te dire Que Il y a beaucoup de pays Qui ne peuvent pas Vraiment travailler ensemble On voit un petit peu Il y a certains problèmes A ce niveau là Un pays agricole La France Même l'Allemagne C'est un pays agricole On a beaucoup de pays agricoles J'essaie de trouver Un truc dans mon sac On a beaucoup de pays agricoles En Europe Parce que l'agriculture Est une économie Importante D'accord On avait parlé Des immigrants Des immigrants Qui arrivent en Europe Qui peuvent également Aider à avoir Une main d'oeuvre Moins chère Une main d'oeuvre Moins chère Uniquement dans certains secteurs Comme par exemple Le secteur de l'agriculture La main d'oeuvre Peut être moins chère Donc cela dépend aussi Les emplois Je ne suis pas d'accord I disagree Mais j'ai spécifié Que pour réduire La valeur De l'agriculture C'est seulement Pour certains jobs Pas pour tout Il y a une psychose nationale En Allemagne L'Allemagne s'organise Pour le long terme Et c'est vrai Elles sont très bien organisées Et en Angleterre Nous n'aimons pas Payer pour Certaines choses En France C'est la même chose On n'aime pas payer Pour certains Certains avantages On veut l'argent Mais on ne veut pas payer A nurse Un infirmier masculin Une infirmière masculine D'accord Le nombre d'infirmiers A baissé En Angleterre De 95% Il y a beaucoup de Comment dire Il y a beaucoup de préjugés Sur les immigrants Mais surtout aux Etats-Unis Avec les immigrants Illégaux Mais il y a beaucoup D'immigrants Qui sont légaux D'accord Ils sont en fait Des immigrants Qui veulent travailler Et ils ne sont pas Illégaux Donc les gens Sont confus Ou embrouillés Je veux dire Confus Avec la différence Entre l'immigration Légale Et illégale Donc ils s'embrouillent Avec le terrorisme Et l'immigration L'apostrophe S'embrouiller C'est tout Qu'est-ce qu'il est Confus Ou s'emmêler Là on a Quelques petits exemples Les fils Sont emmêlés De Kébons Sont embrouillés Sont emmêlés De façon Confuse Indistincte Compliquée Tout s'embrouille Dans ma mémoire Donc s'emmêler Ce sont les définitions Pour s'emmêler Ne plus s'y retrouver Au milieu de choses Confuses Ou compliquées S'empêtrer Également Il s'est embrouillé Dans ses calculs Nous perdrons Les recherches Technologiques Ils m'ont déçu Et les points Et les points Tu m'avais On va On va continuer A parler De l'Union Européenne Mais essayons D'être organisés Également On va essayer De parler aussi De pouvoir Du corps humain A se générer Comment dire Si je peux l'ouvrir Il faut que je redémarre Mon ordinateur Également Mais En effet Le corps humain Est une machine Très puissante Et il ne faut pas La sous-estimer Je vais arrêter L'enregistrement Maintenant J'ai encore 10 minutes Avant qu'on commence Le cours Je vais redémarrer Mon ordinateur Et je t'enverrai Cet enregistrement Juste après Comme ça Moi tu l'auras Tu ne vas pas Attendre trop longtemps Et je ferai L'enregistrement Pour le cours d'italien Juste après Quand j'aurai fini De mettre La vidéo Sur Youtube Donc A dans 10 minutes Voilà Très bientôt